Et voilà la deuxième partie du déballage du colis des SLAM ATTACKS ROLLOWADED Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ce déballage du colis des SLAM ATTACKS ROLLOWADED Vous l'avez compris ! Donc la première vidéo n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, elle est disponible On a déballé le pack édition limitée de Becky Lynch Donc on avait 5 boosters, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça sur cette vidéo précédente sur la chaîne Qui est désormais disponible bien évidemment Et donc on va poursuivre tout ça Et donc vu qu'on a déballé le pack édition limitée de Becky Lynch comme je viens de l'expliquer On va enchaîner avec la boite Money Domain Voilà, donc les bulles Allez pour vous faire délirer un petit peu, 5 minutes C'est débile mais voilà, on s'éclate Les bulles On perd notre temps avec ça, c'est débile C'est débile Voilà, belle boîte Money in the Bank d'ailleurs La Money in the Bank, j'arrive pas à le dire J'arrive pas à le dire, bref Voilà, belle boîte Money in the Bank Je vais la voir à l'arrière Elle est corse sous blister, donc je vais la déballer Ah d'ailleurs, attendez, attendez, il fallait faire un truc Donc on va s'expliquer Le contenu de... j'ai failli aller trouver toi, excusez-moi Donc là, il y a une vignette Donc ça nous a dit qu'en gros ce que contient cette boite en fer Money in the Bank Donc en gros, dans cette boite Money in the Bank, vous avez 63 cartes Qui incluent une édition limitée gold Et une chance sur 4 d'avoir une carte relique C'est-à-dire une carte genre Triple Edge Compatiteur SMA35 Avec un morceau de tapis de ring ou encore d'autres cartes Avec une carte d'une superstar avec un morceau de leur t-shirt Qu'ils ont déjà porté lors d'un show télévisé A Raw, à SmackDown ou à NXT Voilà Donc voilà le profil de cette boite Money in the Bank En fer Et d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué dans la vidéo précédente Et même ici T-shirt DGNX disponible sur l'Euroshop et le shop de la WWE Donc je l'avais acheté, je l'ai eu en promo pour 13€, ça valait le coup franchement C'était les... au moment où j'avais pris ce t-shirt, c'était les promos sur l'Euroshop Je l'avais payé à 13€ au lieu de 30€, je l'avais fait le coup complètement Donc j'avais vraiment fait le coup Donc j'ai vu la première carte Je me suis fait spoil Et en gros, c'est une double Mais cette double Elle est lourde Et vous voulez savoir de qui il s'agit de cette carte en double qui est assez lourde et exceptionnelle Et bien vous allez le savoir Vous allez le savoir mais pas tout de suite Et en plus, vous avez 63 cartes comme précisé Mais vous avez aussi un pack édition limitée Dans lequel vous pouvez avoir l'Undertaker ou le Rock ou Stone Cross Austin en édition limitée Gold Donc on ouvrira juste après Et on va commencer sans bêtarder, voilà SmackDown, la mise à SmackDown, ouais Pile par pile, voilà J'attends la pile de la vidéo précédente Je tourne toutes les vidéos à la suite, si vous ne le savez pas D'où le fait que j'ai le même tee-shirt en coeur Donc je tourne tout à la suite Donc j'ai la pile de tout à l'heure Qui est juste à côté, voilà Donc vous avez vu The Miz SmackDown Deuxième carte on enchaîne Euh Jokofi Enix Tukie Donc vous n'avez pas, j'ai mon PC juste à côté de moi Donc euh C'était mieux en V, j'ai relué au moins Un peu plus d'éclarages, vous voyez mieux les cartes Troisième carte, c'est euh Euh Tony Nese de 25 Live Euh British Bulldog Hall of Fame Donc j'ai un peu de mal à voir vu que c'est à l'envers Enfin voilà Euh Apollo Crews Raw L'actuel champion des Etats-Unis Donc euh Ça fait plaisir qu'il soit push Après quelques années passées dans le main roster A être euh Jobber entre guillemets Parce qu'on le voyait Quasi pas du tout Le peu qu'on pouvait le voir C'est peut-être limite à Main Event Enfin Un petit show secondaire Qu'on entend très peu parler Que ce soit aux Etats-Unis ou en France Euh Liv Morgan Euh Euh Je crois que c'est une double je crois Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Oulala C'est lourd Ultimate Warrior Roll of Fame Dédicace à Lucas Legrand Qui est très fan de De Ultimate Warrior Le regretté Ultimate Warrior Qui est décédé en 2014 Des suites De Une crise cardiaque Je crois un truc comme ça Je ne sais plus J'ai plus trop le souvenir de D'Ecosse de son décès d'ailleurs Euh Dro McIntyre Raw L'actuel champion de la WWE Qui est très bien utilisé depuis Le Royal Rumble quand même Euh C'est qui ? Ro Mandoza De 25 Live Je ne sais même pas qui c'est Pour vous dire Je ne connais même pas de tête Je ne connais même pas le gars Donc euh C'est dire Le Big Show à Ro Euh Ruby Riot de Ro Big Bossman Hall of Fame Très joli Euh C'est Ramblaine Rabate De la Firefly Fan House L'une des marionnettes de Bray Wyatt X-Pack En Hall of Fame L'un des membres de la D-Generation X Très connu hein D-X Ouais Oh L'idole d'enfance Ça fait plaisir ça Baptiste Baptiste Olofim Euh Je vais regarder les stats vite faits 73 de défense et 78 d'attaque Wopas C'est respecté Baptisteo hein Il était un peu mieux au niveau stat Il mérite un peu mieux quand même hein Pour la carrière qu'il a eu à la WWE On ne va pas parler de sa carrière au cinéma Parce que c'est pas du tout la même discipline Mais bien entendu Jinder Mahler Roo Euh Je Uzo Smackdown Carte table Carte table Ça fait plaisir Très belle carte aussi The Brow the Weight C'est une double me semble-t-il Je vais la mettre de côté Tiens elle est double J'ai pas pensé envers tout à l'heure Otis en Futur Légende Parfois c'est à l'envers Bon Ici on a Farrock Hall of Fame Shayna Bezler Futur Légende Sasha Banks Smackdown Miahim NXT Belle aussi celle-là Shawn Michaels Hall of Fame 75 de défense Et 83 d'attaque Pas assez respecté non plus Jean-Michel Zinn Ils n'ont pas mis la barre assez haute Je trouve Chez Top 100 One Lurkan 2-on-5 live Angel Garza Roo Dakota Kai Futur Légende Baudala Baudala Smackdown Therese Therese Murphy en tag team 64 de défense et 73 d'attaque Moyen quand même Moyen C'est moyen honnêtement C'est moyen qu'on peut awe Le groupe que j'ai joué même plus que j'ai fait la vidéo précédente c'était moins On peut voir Qui melhores qui détestuje Zab Gibson NXT UK Andrade Moreau, l'ancien champion des Etats-Unis d'ailleurs, celui qui a perdu son titre face à l'actuel champion des Etats-Unis, l'actuel détenteur du titre Apollo Crews, 53 de défense et 67 d'attaque, c'est respecté Andrade quand même, c'est bon, j'allais dire un truc, enfin bref, passons. John Morrison SmackDown, ils ont mis l'ancien image en plus, ils ont pu mettre une récente image quand même, c'était pas compliqué de faire ça je pense. Yukuzuna Hall of Fame, Triple Cart aussi, effectivement. Seamus SmackDown, EverRise Taktim, je connais même pas cette équipe d'ailleurs, je connais pas les deux lutteurs. Merci The Buzzer de la Firefly Final, c'est l'une des marionnettes de Bray Wyatt, je vais tous les savoir je crois. Steelshare, Pete Dune en Futur Légende, c'est une double. Je crois qu'on arrive aux cartes boosters là, on arrive aux cartes boosters, ça y est, voilà. The Redator Superstar Edge Booster Royal Rumble, il a d'ailleurs effectué son retour Royal Rumble justement, bon il l'a pas gagné mais c'était un moment incroyable quand même, même si j'avais entendu les rumeurs tout ça circuler sur Facebook, Twitter, tout ça, malgré tout que je m'y attendais quand même à son retour sur le coup, j'étais quand même surpris, assez choqué, mais aussi heureux quoi. Goldberg Super Showdown, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais mis Edge Booster Rumble dans les doubles, n'importe quoi. Goldberg ici aussi. Kevin Owens Extreme Rules, pas assez bien noté non plus parce que bon, 84 de défense et 75 attaques, c'est pas assez mieux je trouve. Niki Cross Booster Summer Slam, donc c'est tous des boosters donc on va éviter de dire boosters au moins. Ranger Tonali Nacelle, c'est une double, c'est sûr. Ah merde, une double aussi. Jinsuke Nakamura Extreme Rules, c'est une double aussi. Ça c'était à prévoir les doubles, c'était à prévoir je l'avais bien dit ça. Where we play Survivor Series. Des phénoménales AJ Styles Booster Summer Slam, d'ailleurs il a perdu son titre de champion intercontinental face à Jeff Fardy cette semaine, à ce backdown. Donc j'étais un peu surpris quand même, je m'attendais plus à une victoire d'AJ Styles en conservant son titre, mais bon, si vous voulez, Jeff Fardy revenir intercontinental, je ne dis pas non clairement. Waouh, magnifique ça. Iconique finisher, et c'est le finisher de Lidl, The Game to Breach, le Pédiery, qui est assez bien noté, plus que bien noté je trouve. 86 de défense et 90 d'attaque. Ça passe largement je trouve, sachant qu'on ne le voit plus depuis quelques années étant donné qu'il est part-timer et que pour le peu d'occasion, pour les quelques occasions qu'on le voit catcher sur le ring, c'est pour mettre en avant les jeunes talents de maintenant. venant d'NXT ou d'ailleurs quoi. Le NXT Women's Championship. Ça fait plaisir. Je l'avais pas non plus. Je l'avais pas non plus. Finisher, finisher là. C'est simplement finisher, c'est pas un iconic finisher. Le Jack Hammer de Goldberg. Plus ou moins respecté quand même au niveau des stats. Parce que bon, 63 de défense et 85 d'attaque, c'est suffisant je trouve quand même. Le United States Championship. C'est l'ancien design. A mon avis, les cartes ont été faites avant que le nouveau design de United States Championship arrive à la Lolo. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça que c'est l'ancien design. Voilà. Donc, c'est les deux dernières cartes. C'est les deux dernières. le Roy Johnson. Donc, les stats 93 de défense et 98 d'attaque. Presque à 100 clubs. Presque à 100 clubs quand même pour les attaques. 98. A de peu près, on était au club des 100. Donc, plus que bien respecté le Rock. Franchement, les très belles cartes d'ailleurs. Dernière carte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, cette dernière carte, j'ai cru voir quelque chose, mais il me semble très bien que c'est une double. Mais cette double que vous voyez là, que vous voyez un peu là, elle est très très lourde. Vous allez comprendre pourquoi puisque je vais vous la montrer. Club des 100, Drew McIntyre. Très belle carte, encore une fois. Voilà. Donc, de ce que j'ai repéré, pour l'instant, j'ai déjà quelques doubles quand même. Donc, tout cela, c'est des doubles. Donc, McIntyre en club des 100, Shinsuke Nakamura Extreme Rules, Randy Orton, Ellie Nassel, Pete Dune, Futur Légende, Lefin, Bray Wyatt, Titus Sony et les Browser Raid sont des doubles. Il faut commencer à avoir des doubles. Il faut faire se douter. C'était prévisible quand même. Et donc, la boîte est vide. Et derrière, l'enveloppe que je vous avais montré dans la vidéo précédente, je crois que c'est la carte XL dont j'avais vu sur le site de TOPS FR. Donc, on va l'ouvrir juste après aussi. Donc là, on a le pack, le booster. Le booster édition limitée. Donc, on va l'ouvrir. Je vais regarder. Il me semble qu'à la fin, ça va être la gold à mon avis. Je pense. on va l'ouvrir, maintenant. Ouais. J'ai légèrement vu. Donc, ouais. Un numéro voilà, Shinsuke Nakamura Extreme Rose Booster, c'est une triple, Candice Flurry, Futur Légende, Le Big Show Raw, il me semble que c'est une double, Paul Mendoza, The Twin Flame of Life, c'est une double, Dexter Lumis d'NXT, je ne sais plus si c'est une double, je vais la mettre là quand même, de toute façon tout sera bien fait de toute manière, et là on a Mansour d'NXT qu'on ne voit très peu, le peu qu'on voit c'est en arabique ou dite, mais vu qu'il n'y a plus de show avec les fans, c'est des show à oubli clos maintenant, et ben, Bandsour on ne le voit plus du tout, et ben là on va ouvrir cette enveloppe, qui contient une carte XL, moi je sais qui c'est déjà, parce que quand j'avais passé ma commande sur le site de Taubesfr, j'avais déjà vu qui était cette carte XL, et vous, vous ne le savez peut-être pas, mais probablement que si ou si, parce que vous avez sûrement dû faire un tour aussi sur le site français de Taubesfr et cette carte XL, c'est Becky Lynch, l'ancienne championne d'euro, donc magnifique carte, elle brille aussi, tout autant que la carte XL de Charlotte Flair que vous avez vu dans la vidéo déballage du Stator Pack avec les Trouboosters, donc une carte XL bruyante comme Charlotte Claire, elle brille fort, en plus j'ai l'impression qu'elle brille encore plus que celle de Charles Leclerc, et en plus l'image de Becky Lynch, très belle carte, donc on a mes stats 89 de défense et 82 d'attaque, ça aurait pu être un petit peu mieux, mais ils n'ont pas trop abusé sur les notes, et puis ils n'ont pas trop été décevants quoi, ils n'ont pas trop abusé, il n'y a rien, c'est correct quand même, 89 de défense et 82 d'attaque, ça passe, il ne faut pas trop abusé non plus, c'est acceptable, concrètement c'est acceptable. Je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas montré la carte Gold Limited Edition que j'ai eu dans le pack Edition Limited, donc j'ai eu Stone Cold Steve Austin Gold Limited Edition, donc si on gagne un peu les notes rapidement, il est plutôt bien respecté Stone Cold Steve Austin puisqu'il est noté 97 en puissance, 90 en agilité, 98 en technique, 99 en finisher, 93 de défense et 98 d'attaque, donc plus que bien respecté Stone Cold Steve Austin au niveau des stats, donc j'ai pas une critique à dire au niveau de ses notes, il est plus que bien assez respecté Stone Cold Steve Austin, donc sa carte est juste magnifique, elle est très belle, donc après comme je disais, on pouvait avoir soit Stone Cold Steve Austin, soit l'Undertaker, soit le Rock en Gold Limited Edition dans ce pack Edition Limited dans la boîte en fer Money Bank, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager cette vidéo si elle vous a plu, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouvera pour la troisième et dernière partie des vidéos SlamaTax Reloaded, donc voilà, portez-vous bien et ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !